Salut tout le monde c'est Aurelwitch Games on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Eviren la suite donc de mon let's play sur Eviren c'est le donc le deuxième épisode j'avais fait un live hier soir donc là on est dans le parc c'est vraiment la suite j'ai pas joué du tout en off des fois je peux jouer un peu en off entre mais donc là on est dans le parc donc il ya un choix fin problème école joué on lui demande si quelque chose ne va pas ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui il est joué il ne va pas jouer avec les autres enfants j'ai pas très envie eh ben il a envie de rien quoi c'est du beau ça tiens il a dû avoir des problèmes à l'école à cause de moi on n'arrive plus à se parler on est en train de s'éloigner l'un de l'autre ouais visiblement il faut que je trouve quelque chose pour lui changer les idées je pourrais le faire tourner sur le tourniquet ça l'amuserait mais si ça va aller mieux non j'ai vu un boomerang dans son sac dans le temps je savais comment ça va avant chaud n'aimais bien joué à la bascule peut-être que celle lui dirait de faire un peu de balançoire ouais bah je pense qu'on va devoir faire tout ça ah c'est bien le boomerang on l'a trouvé très bien j'arrive jamais à le faire revenir on peut essayer je dois pouvoir améliorer la réception ah ouais plutôt il faut le faire une deuxième fois je crois visiblement il faut le faire un peu plus important c'est de trouver la bonne position de départ il faut que tu le mances bien droit un peu sur ta droite quand même j'ai réussi j'ai réussi papa bien joué C'est très chaud là, tu vois, ça n'était pas si dur ! Et maintenant, qu'est ce qu'on va faire ? Euh, ouais. On a pas d'attraction, il faut faire des jeux, des mini-jeux avec son fils. Super, cool, vraiment spécial. Allez, hop ! Allez, papa ! Fais-moi voler ! Fais-moi voler ? Ouais, bah... Pas trop, quand même ! Ouais, il aime bien ça ! Tourniquet maintenant, allez ! Troisième attraction sur quatre ! Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu tireras pas dessus ! Chiche ! Ok ! Héhé ! Plus vite ! Encore plus vite ! Allez ! Encore plus vite ! C'est déjà vite, hein ! J'arrête pas d'appuyer sur la touche, hein ! Je crois que j'ai la tête de Kito ! Alors qu'est-ce qu'il faut pas faire, Asgun, pour qu'il soit... Qu'il vive... euh... pas mal, là. Pour qu'il... sourit un peu et tout ! Je crois que j'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. Prêt pour être astronaute. Peut-être pas quand même. Allez, on passe à la dernière attraction, et puis après on passe à autre chose. Ah non, rentrez. D'accord, tant mieux. On dirait qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Ok. Tu sais, je me rappelle avant. Jason était encore là. Des fois je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Moi aussi, Sean. Moi aussi. C'est où il faut aller pour rentrer ? Dis papa, tu peux faire un tour de manège ? T'es d'accord ? Bien sûr. Va choisir ton cheval d'amour. Va acheter un ticket. C'est pas bien bon de le laisser tout seul. Ce serait pas là où il se fait... Un ticket. Et de l'autre. Je vais voir, tu me l'as donné le ticket ? Ha, il ne doit pas donner le ticket au bord. Ah si. C'est pas bien de le laisser tout seul. Comme ça. Oh la la. Oh la la. Oh la la. D'accord. Une absence encore. Oh la la. Et tout de suite, il fallait faire une... Éviter le... Le véhicule là. Bon, décidément, le personnage a vraiment des problèmes. Mais il a des absences. Et puis il se retrouve à chaque fois... Dans un lieu complètement différent d'où il y était. Et il se réveille. Il a laissé du coup... Bah Sean il est tout seul. Je pense que... Il s'est venu peut-être même faire enlever du coup. Je pense peut-être. Très mystérieux et ce qui lui arrive vraiment au personnage là. C'est vraiment n'importe quoi. Très flippant quand même. C'est très spécial. Il est une sorte de... Un peu possédé quoi. Ah et puis alors c'est quelques heures après. Il fait nuit. Oh la la. Et puis là il va aller à la maison. Chez lui. En espérant que son fils est rentré. Oh la panique. Tu m'étonnes. Il t'arriverait ça ? Il nous arriverait ça ? On serait en panique comme ça hein ? En haut. Il n'y a pas non plus. Ouais. Là c'est... Il a peut-être été enlevé hein. Je sais pas si c'est là où il est vraiment enlevé. Définitivement où il est vraiment enlevé. Mais en tout cas. Oh la la. La catastrophe là. Et un comportement vraiment pas normal du tout. Euh... Où... Où... Où il a des absences. Et où il réapparaît quelques heures après. Euh... On verra. On verra pas la suite. Vous avez débloqué un nouveau bonus. D'accord. Vous pensez que ça va être long ? Non il devrait avoir bientôt terminé. Des postures différentes. Ouais c'est original. Là. On met... On met les super lunettes. C'est original. quel jeu super jeu c'est un magicien lui dès qu'il met des lunettes il peut faire plein de choses et il peut enquêter sur une scène de crime et avoir des indices et tout ça et puis là il est capable de faire ça enfin c'est juste n'importe quoi c'est un magicien quoi cd mais cd c'est en fait c'est des lunettes magique allez les lunettes magique j'aimerais bien en avoir comme ça j'ai des lunettes mais elles sont pas magiques elles ne sont pas magiques malheureusement mais oui il faut que je te fasse les nœuds de cravate une grosse pression cette histoire affaire nationale je suis ici pour arrêter un tueur en série sauf votre respect monsieur le reste ne me concerne pas je lui ai fait là je lui ai fait là tout ce que je vous demande c'est d'avancer vite et bien vous allez voir charlène elle vous montrera votre bureau si ça vous intéresse venez assister à la conférence de presse ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici merci monsieur d'accord donc il faut que j'aille où bonjour 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 à vous tous je suis jayden et j'ai des lunettes magiques je suis chargé d'inspecter sur les meurtres du tueur à l'origami je suis jayden et j'ai des questions oui vous dites que le mode opératoire laisse penser qu'il s'agit d'une nouvelle victime du tueur aux origamis pour y préciser le tueur du zodiak n'a jamais été identifié est ce qu'il vous arrive de penser que le tueur aux origamis pourrait lui aussi ne jamais être retrouvé est ce que le tueur a laissé une trace écrite une lettre de revendication expliquant ses actes ou quelque chose dans le genre non pas pour le moment il est totalement silencieux et nous n'avons que ses meurtres pour tenter de comprendre ce qu'il me dit très troublant il a été dit que la police s'était tardivement intéressée à ces meurtres parce que les victimes habitaient les quartiers les plus déshérités de la ville qu'avez-vous à répondre à ce sujet c'est absurde la police ne fait aucune différence entre les victimes en fonction de leur niveau social il est vrai que le tueur aux origamis semble choisir ses victimes dans des quartiers pauvres de la ville la criminalité plus élevée dans ces quartiers rend l'enquête plus difficile encore une ou deux questions mais selon certaines rumeurs le FBI aurait envoyé un profiler pour aider les enquêteurs est-ce exact ? vous vous semblez bien informé effectivement nous avons deux le profiler c'est moi c'est Jaden je ne peux pas s'assister sur cette enquête je ne peux pas s'assister sur cette enquête je ne peux pas s'assister sur l'enquête je ne peux pas s'assister sur les jours qui viennent mais ça ne semble plus nécessaire selon certaines informations la mairie a fait pression pour qu'on évoque pas la présence d'un tueur en série afin d'éviter de gêner la campagne électorale du maire sortant qu'avez-vous à déclarer à ce sujet ? c'est faux évidemment le maire n'est intervenu à aucun moment dans cette enquête ce n'est qu'on a apporté son soutien aux forces de police bien sûr je vous remercie de votre avance monsieur s'il vous plaît encore une question capitaine Perry s'il vous plaît capitaine encore une question voilà on a assisté à la conférence de presse je ne sais pas où je dois me diriger maintenant jolie montre c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants c'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de chose qui fait toujours plaisir vous pouvez participer si le coeur vous en dit il manque encore quelques dollars vous féliciterez la rime ma part je n'y moquerai pas monsieur le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau oui bien sûr on va aller direction notre nouveau bureau comment est et comment est il on va voir ouais c'est mon bureau ça en tout cas c'est là qu'on m'a dit de vous emmener si vous avez besoin de quelque chose vous savez me trouver c'est un peu petit mais bon ça peut aller ça reste correct vous savez il a dit c'est mon bureau ça il était étonné c'est mon bureau alors on va se mettre au boulot on va essayer d'enquêter je pense il va mettre ses super lunettes il va nous faire un tour de passe passe allez c'est parti changer de bureau ah ouais non mais il peut carrément changer de bureau avec ses lunettes c'est une blague il est mort de rire c'est de la magie ça hein oh sous l'eau oh on est sous l'eau mais là on va être sur mars non je crois ouais ah bah c'est là encore là où il est mieux non mais c'est à dire comment est-on ça ? vous savez mais mort de rire et ça va durer combien de temps comme ça ? c'est à dire 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 on peut choisir l'environnement de son bureau c'est pas mal le... ouais donc on va cesser là pour cette vidéo il y aura la suite donc tout de suite dans une nouvelle vidéo où on sera un peu plus loin là voilà on va faire tout petit peu en off donc voilà on se retrouve tout de suite à bientôt enfin bientôt pour une nouvelle vidéo donc assez rapidement donc sur ivy rennes la suite donc du let's play donc au revoir et à bientôt non